C'est très important quand vous êtes débutant, quand vous débutez un projet, de vous lancer ultra rapidement. Ça ne sert à rien d'être perfectionniste. Pourquoi ? Parce qu'il faut que vous validiez votre produit avec le marché. Il faut que vous ayez des retours sur votre produit. Et il faut que vous amélioriez votre produit en cours de route. Ça, c'est très important. Les gens qui mettent un an à faire une vidéo YouTube, ce ne sont pas ces gens-là, malheureusement, qui réussissent au début. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu te connais. Je ne sais pas pourquoi je suis obligé d'insister, en fait. Je ne comprends pas. Tu crois que je prends ta carte au globe ou pas ? Du coup, abonne-toi. T'es que ce soit à la couche pour recevoir les notifications. Digue, digue, donc. Aujourd'hui, invité spécial. Tu te connais, je sais, tu aimes ça, les interviews, en mode podcast. On discute, tout ça. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre-Eliott. Comment ça va, Pierre-Eliott ? Ça va super, Jonathan. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, c'est toujours un plaisir. On va parler de choses que je trouve dont on ne parle pas souvent sur Internet, je pense. Après, je ne connais pas tout le monde. Mais bon, en tout cas, sur ma chaîne. Voilà. Donc, du coup, super intéressant. On va commencer direct. Dis-nous un petit peu. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ton parcours, comment tu as commencé, etc. D'où tu viens ? Oui, carrément. Carrément, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. J'espère qu'on va apporter beaucoup de valeur aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Pierre-Eliott-Lalban. J'ai aujourd'hui 26 ans. Et ça fait deux ans et demi, trois ans que je me suis vraiment lancé à fond sur Internet dans le business en ligne. En fait, j'ai fait un parcours assez classique. C'est-à-dire que j'ai vraiment suivi le chemin qu'on m'avait tracé quand j'étais petit, c'est-à-dire aller à l'école. Ensuite, je suis allé au lycée. Au lycée, je fais une terminale S. Donc, vraiment, je partais pour devenir ingénieur ou un truc du genre. Et en fait, je me suis vite retrouvé dos au mur parce que je suis arrivé en classe préparatoire en mathématiques. Première semaine, on a écrit 90 pages de maths. Donc, cahier terminé en une semaine. Je me suis dit, OK, adios, ce n'est pas pour moi. Je me taille. Je suis parti en DUT ensuite. DUT, j'ai sur entreprise et administration. Et là, j'ai trouvé un petit peu plus déjà de choses qui m'intéressent. Il y a un peu de trucs qui touchent à l'entreprise, de la compta, du droit. Ce ne sont pas des domaines très, très passionnants, mais disons que c'était plus concret. Et je pense que c'était ça dont j'avais besoin. C'était du concret, de la pratique, des trucs applicables dans la vie. Et après ça, là, je me suis dit, en fait, quand j'étais en DUT, j'avais une forte ambition. J'avais vraiment envie de réussir. Ça s'était déjà traduit en fait auparavant. Quand j'avais 13, 14 ans, je disais toujours à ma famille, à mes parents que j'allais réussir, mais j'avais du mal à le matérialiser en fait. Je dis, je vais réussir, mais ça ne veut rien dire en fait. Il y avait une ambition, mais derrière, en fait, je ne savais pas trop. Et on était un peu… Comment ? Et j'allais te demander, mais comment ça se fait qu'à 13 ans, tu voulais réussir ? Qu'est-ce qui t'a fait le déclic pour pouvoir dire ça ? Est-ce que tu sais ? Je ne sais pas justement, mais tu sais, c'était un peu l'époque. On rentrait dans l'époque un peu Loulou Wall Street, tous ces trucs-là. Je me suis peut-être fait un peu absorber là-dedans, tu vois. Et je pense que j'ai eu aussi une mauvaise image de la réussite, parce que pour moi, la réussite, c'était vraiment associé à 100 % à l'argent à l'époque, alors que ce n'est pas le cas, tu vois, il y a plein d'autres paramètres aujourd'hui. Et c'est ça, c'est pour ça que je le matérialisais comme ça, parce que dans ma tête, c'était ça, tu vois. C'était, j'aurais beaucoup d'argent, j'aurais réussi. Donc, j'ai beaucoup évolué là-dessus, mais à l'époque, c'était ça. Et je ne savais pas ce que je voulais faire, parce que j'avais que ça en tête. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire ? Du coup, je me suis dit à l'époque, on va faire une école de commerce. L'école de commerce, le cliché est un peu du truc. Donc, je finis mon DUT, je fais des concours. J'ai une bonne école de commerce qui est dans le top 10. C'est une école qui est à Rennes, qui est plutôt une bonne école, qui est très internationale avec beaucoup d'étrangers. Tous les cours sont en anglais. Donc, j'ai appris pas mal de choses, disons, dans tout ce qui est gestion de projet, dans tout ce qui est même en anglais. Voilà, j'ai beaucoup progressé dans tous ces trucs-là. J'ai fait beaucoup de réseaux. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui mes amis. Mais j'avais un gros problème, moi, c'était avec les cours, où les cours, je trouvais encore une fois que c'était beaucoup trop orienté pour des gens qui veulent être salariés, en fait. Des gens qui veulent être cadres, qui veulent être avec des beaux postes dans les entreprises. Mais quand tu as envie de créer ton business, quand tu as envie d'être indépendant, que tu as une autre ambition, les cours ne sont pas forcément adaptés. Donc, je m'ennuyais complètement en cours. Je ne suivais pas. C'était vraiment décousu. Je ne foutais un peu rien. Alors, évidemment, j'ai réussi à passer vraiment les notes tout pile, du 11 sur 20 à chaque fois pour être petit poil. C'est bien passé. Mais je ne savais pas quoi faire et j'avais toujours cette ambition. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé faire un stage aux États-Unis, dans une entreprise française aux États-Unis, qui est une entreprise qui est un peu en mode start-up. Elle s'appelle Michel Augustin. Et c'est là que je me suis dit, OK, si tu veux être entrepreneur, si tu veux faire quelque chose, développer des projets, il faut que tu vois ce que c'est un petit peu. Donc, je suis allé dans cette entreprise aux États-Unis. Et on était dizaines, vraiment en mode start-up. Et c'est là-bas vraiment que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'étais à New York et aux States, forcément, l'entrepreneuriat, c'est x10 000 par rapport à la France. Il y a ce mindset de tous les coins de rue. Tout ça, on va pousser des ailes. Ce n'est pas facile à comprendre forcément quand tu n'es jamais allé. Mais une fois que tu y es, tu sens que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a plus qu'en France. C'est peut-être qu'une impression. Mais en tout cas, c'est un sentiment que tu as. Et je trouve que pour, on va dire, un peu commencer quelque chose, c'est une bonne énergie. Il y a de bonnes énergies là-bas. Donc, ce qui se passait, c'est que je t'avais fait là-bas chez Michel Augustin. Et le soir, en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais au Starbucks. Parce que j'ai un Starbucks en bas de chez moi, un petit coup de chance. Et je me mettais à faire des recherches. Là, je n'avais vraiment aucune notion. Je faisais des recherches sur YouTube, sur Internet. Je regardais ce qu'il était possible de faire pour lancer un business. Quel type de business il existait. Donc là, on était en 2017 pour resituer. Donc là, je tombais sur des vidéos qu'il y avait sur YouTube de pas mal de personnes qui sont encore là aujourd'hui. Il y avait notamment Maxence Gauthier. Il y avait Cédric Anissette. Il y avait Théophile Lier. Il y avait Guillaume. Il y avait pas mal de personnes qui, eux, s'étaient lancées. Et en fait, du moins dans le business sur Internet, parce que forcément, c'était eux qui étaient les plus visibles quand tu tapes sur YouTube. Bien qu'il y ait plein d'autres entrepreneurs à côté. Mais là, c'était eux les plus visibles. Donc, c'est eux que je voyais. Et je me suis dit, si eux, ils arrivent, c'est possible. On peut faire quelque chose. On n'est pas obligé d'être salarié. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à bidouiller un peu des trucs. Je pense qu'on fait tout ça au début. On apprend plein de business. On a un peu les yeux qui fusent de partout et des étoiles plein les yeux. Et il y a tellement de trucs qu'on se dit, mais c'est pas possible. Comment je vais faire ? Il y a trop de business. Il y a trop d'opportunités. Comment est-ce que je vais faire ? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, voilà, je prends la première qui vient. Forcément, c'était le dropshipping. Je me suis dit, je vais faire un peu de dropshipping. Le truc, c'est que je n'avais vraiment aucune notion. J'ai dû me former de zéro. Et c'est là aussi où, en fait, tout ça, ça a été vraiment un parcours qui m'a permis de développer des compétences puisque j'ai appris à créer un site de zéro, à utiliser Shopify, à mettre en forme le site, à trouver des produits. J'ai appris plein de choses. Bien que mon site était vraiment naze, de chez naze au début, je crois que j'ai fait comme tout le monde. Je vendais les cognés pour chiens lumineux à l'époque. Je pense que tout le monde a fait ça. Et la grosse erreur que j'ai faite, et ça, c'est une belle leçon, c'est qu'en fait, j'ai été tellement perfectionniste sur mon site, j'ai mis 80 produits avant de lancer une seule pub. Donc, j'ai importé 80 produits qui est l'erreur de base parce que normalement, tu dois juste tester un produit, voir si ça marche. Si ça ne marche pas, tu changes de site ou de produit. Et là, moi, j'ai importé 80 produits pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, j'ai dit, voilà, j'ai mon site avec 80 produits. Je vais faire une publicité sachant que j'étais en stage. J'étais à New York. Donc, le niveau thune, c'était zéro. Je crois que j'étais payé 2000 dollars par mois. Mais en fait, il y a 1000 dollars qui partent dans le loyer. Et après, quand tu fais des courses, il y a 100 dollars qui partent. Donc, vraiment, ça partait très vite. Donc, j'avais quand même pris 100 dollars. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre 100 dollars. Je vais couper quelques dépenses à droite à gauche, faire un peu moins de folie. Je vais mettre 100 dollars dans la pub Facebook. Pub Facebook, je n'y connaissais rien. Donc, je me suis aussi un peu formé sur le tas. Je pense qu'à l'époque, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je n'ai pas trop souvenir de ma campagne, mais je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi. Et en quelques jours, les 100 euros sont dépensés, zéro vente, un classique pour un débutant. Et là, je me retrouve avec une boutique plein de produits pour chiens et pour chats. Alors, pour l'anecdote, c'était des produits pour chiens et pour chats, mais il y avait le collier lumineux qui était en avant. Et la boutique, je l'avais appelée, je pensais que c'était révolutionnaire à l'époque. Je l'avais appelé ça toutoumatou.fr. Toutou et matou, il y avait un petit jeu de mots, un petit rime et tout. Je m'étais dit, putain, il n'y a personne qui l'a, je suis le premier, ça va buzzer et tout. Pas du tout. Et en fait, je me suis retrouvé avec cette boutique, avec 80 produits, pas d'argent, forcément pas de compétences. Donc, je n'allais pas commencer à faire du SEO, des articles, ça allait être beaucoup trop long, ça allait me saouler. Et voilà, il n'y avait pas trop d'autres moyens d'attirer du trafic à part peut-être encore de la pub ou des influenceurs, mais encore une fois, c'était compliqué. J'ai quand même tenté les influenceurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais commandé, en fait, je vendais des petits pulls pour chiens sur mon site, des petits pulls en laine, tu vas tricoter. Et j'avais dit à un influence, en fait, il y a des chiens influenceurs sur Instagram. C'est bizarre, mais il y a des chiens, ils sont influenceurs, ils sont mis en avant par leur maître. Et j'avais envoyé un petit pull à un chien, j'ai dit, voilà, quand vous le recevez, vous le mettez en avant, etc., un peu de pub. La personne l'a reçu trois semaines après et le pull était trop petit, j'ai fait, vas-y, c'est mort, j'arrête. Le truc vraiment qui allait casser les pieds. Donc, j'ai arrêté le site et là, je me suis dit, ok, il faut que je trouve autre chose. Et là, le deuxième truc un peu tendance du moment, c'était le blogging. Le blogging, voilà, video son blog, des choses comme ça. Donc, j'ai lancé un blog. Donc là, encore une fois, j'ai appris des compétences parce que j'ai appris à me former sur WordPress. J'ai appris à créer un blog, ce qui est un peu une galère au début quand même, bien que ce soit simple. Au début, ça reste quand même compliqué. J'ai appris à écrire des articles, comment faire du SEO, des choses comme ça. Et très rapidement, je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop écrire des articles du moins. J'aime bien écrire des pages de vente, mais les articles, je n'aime pas trop. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais un peu à court d'idées. Je ne savais pas trop de quoi parler. Donc, j'ai abandonné le blog. Et là, a commencé une sorte de remise en question. Une remise en question parce que forcément, quand tu arrêtes deux projets ou tu rates deux projets, tu te demandes si le problème, ce n'est pas toi. Tu te demandes si tu n'es juste pas fait pour ça, tu n'es pas fait pour être entrepreneur, tu es à côté de la plaque ou tu es nul. Donc, tu te poses pas mal de questions où j'ai un peu arrêté quelques semaines. Et après, je me suis dit non, il ne faut pas arrêter, il faut se relancer. J'avais un gros état d'esprit à l'époque. Je commençais à lire pas mal de livres sur l'entrepreneuriat. C'était mes premiers livres, Père riche, Père pauvre, des choses comme ça. Et c'est là que ça me mettait un peu des claques. Donc, je me remotivais, je me remettais des petits shots de motivation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, je me suis dit ok, je n'ai pas d'argent. Quelle opportunité je peux trouver ? On peut démarrer sans argent. Donc, au début, tout ce qui était blog, je me suis dit on arrête parce qu'il faut payer un hébergeur, machin, puis ça m'a saoulé. Tout ce qui était dropshipping, disons classique avec Shopify, il faut de la pub, donc il faut dépenser l'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas dépenser l'argent ? Donc, je commence à chercher un peu encore sur Internet. Et là, sur des vidéos américaines, parce que je regarde aussi pas mal d'Américains, surtout pas mal d'Américains d'ailleurs, sur des vidéos américaines, je tombe sur un mec qui s'appelle, il est en Angleterre, il n'est pas très connu, il s'appelle Andrei Kreisberg, je crois. C'est un mec en fait, c'est un russe en fait qui vient d'Angleterre et lui, à l'époque, il générait, je ne sais plus comment c'était, mais plusieurs millions de chiffres d'affaires par mois, il montrait ses screens et il disait sur eBay. Sur eBay, et je me disais mais c'est bizarre eBay, voilà. Alors moi, c'est une plateforme que j'adorais à l'époque eBay parce que moi, j'aime bien collectionner, je fais pas mal de collections, je fais par exemple des collections de cartes à collectionner, des trucs comme ça. Donc, je connaissais bien la plateforme et je me suis dit, enfin j'avais déjà vendu pas mal dessus et je me suis dit ok eBay, mais comment il fait des millions sur eBay ? Le truc, tu te dis, le truc c'est mort, c'est cramé, il n'y a plus personne caché dessus, tout le monde va sur Amazon et je me suis renseigné un peu et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 50 millions de visiteurs par mois donc bon, c'est quand même sympa, c'est plutôt correct et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait vraiment des habitudes de consommation, c'est-à-dire que tu as des gens qui n'allaient que sur eBay ou pour certains types de produits et tu as des gens qui n'allaient que sur Amazon et ça a été un peu un électrochoc pour moi et lui surtout, ce qui m'a plu, c'est que ça m'étonne, il ne disait pas, voilà, prends ton truc chez toi et vends le sur eBay bien que ça, ça marche mais pour faire des millions, c'est compliqué et lui, il avait une approche où il disait on va faire de l'arbitrage comme avec les monnaies, par exemple, on peut acheter une monnaie dans un pays, la revendre dans un autre, etc. et faire des gains là-dessus, et bien lui, il faisait pareil mais avec des marketplaces, donc il prenait un produit sur le marketplace, il la revendait sur une autre parce qu'il avait identifié une différence de prix et il faisait ça en fait plein de fois pour faire des petits bénéfices, donc par exemple, il voit sur eBay un produit qui se vend bien, il va voir s'il le trouve sur Amazon, sur Walmart, sur je ne sais quel site, Costco, je ne sais pas quoi aux Etats-Unis des choses comme ça et il voit une différence de prix et lui, il met le produit sur eBay, il attend que ça se vende et après, il va le commander ailleurs et il l'envoie au client et ça, ça a été une sorte de révélation pour moi, je me suis dit mais c'est quoi ce truc de fou ? C'est dingue parce que tu ne fais pas de publicité parce que sur eBay, il y a des millions de personnes, en plus sur eBay, tu as aussi une option où tu peux faire de la pub mais tu payes la pub que si elle a vendu, c'est-à-dire que tu peux afficher tes pubs et si ça ne vend pas, il se passe rien et une fois qu'une personne a cliqué et a acheté, eBay va te prendre de l'argent. Donc en fait, c'est cadeau et vraiment, tu ne dépenses rien donc tu dis ok, on va tester, je sens mes trucs. Moi, je me mets sur eBay France, lui, il était sur eBay UK. Il faut savoir que les plus gros marchés c'est UK, US, Australie, ensuite c'est Allemagne et France. Donc c'était un peu moins beau comme marché mais je me suis dit ok, on va y aller, on va quand même tester. donc je prends un produit sur Amazon, tu vois, je le mets sur eBay, j'en fais plusieurs et j'avais de la chance parce que j'avais déjà un compte eBay etc qui était un petit peu actif sur des bricoles de chez moi et tout. Donc, je mets le produit, j'en mets plusieurs et le lendemain, paf une vente. Une vente, alors après c'était minime, je crois que j'avais vendu pour 19 balles et j'avais acheté le produit pour 14 balles, tu vois, mais une vente. Donc je me suis dit ok, là il y a un truc, une journée, une vente. Ça n'arrive pas souvent, il y a un truc, j'ai eu un coup de chance aussi c'est qu'on était à la période de Noël. On était à la période de Noël donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit ok, c'est Noël, on va mettre plein de trucs de Noël, on va mettre des jouets, des jeux de société, des machins, des trucs. J'ai tout mis sur eBay, j'ai dû mettre 50 produits en quelques semaines et je vendais à peu près un ou deux produits par jour. Donc en un mois, en un mois, j'ai fait à peu près 1200, 1300 euros de CA et en bénef, c'est très peu, mais 200 euros et sur un premier mois, tu te dis, il y a un truc quand même, il y a un truc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité, tu vois, alors pas l'opportunité forcément pour être millionnaire parce que ça demande beaucoup d'automatisation, beaucoup de travail pour arriver à un très très gros niveau. Donc moi, je ne suis pas arrivé à un très très gros niveau, je ne suis pas allé jusqu'au million de CA ou des choses comme ça. Moi, j'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros et ça m'a permis d'être un tremplin pour lancer d'autres activités à côté puisque derrière, j'ai pu lancer des activités de microservices, j'ai pu faire de la pub, j'ai pu faire plein de trucs, ce qui m'a permis vraiment de, c'était vraiment un tremplin pour moi et aujourd'hui, je vais en toujours sur eBay mais c'est surtout aussi beaucoup d'objets de collection, des choses comme ça mais ce truc d'arbitrage, ça a duré à peu près deux ans où j'ai pu scaler un peu plusieurs milliers d'euros de chiffres d'affaires par mois et clairement, c'est une vraie opportunité parce que c'est ultra simple à lancer. C'est-à-dire que tu prends juste vraiment un produit d'Amazon, tu le mets sur eBay et tu t'attends en fait qu'elle est lente. Alors évidemment, il y a du travail derrière, ce n'est pas non plus que ça, il y a plusieurs points, il y a identifier quel produit se vend bien sur eBay parce que ce n'est pas juste prendre un produit qui se vend bien sur Amazon et le vendre sur eBay parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne vont que sur Amazon, d'autres que sur eBay. Donc, il y a des produits qui vont bien se vendre sur Amazon et d'autres bien se vendre sur eBay et donc les deux mais ce n'est pas en prenant un best-seller sur Amazon en le mettant sur eBay que ça va cartonner. Il faut identifier ce qui se vend bien sur eBay, aller le chercher ailleurs et le mettre en vente. Ensuite, il y a du référencement à faire. C'est une plateforme qui se référence aussi sur Google. Donc, il y a du SEO à faire. Il y a pas mal de choses pour optimiser son annonce, la photo, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas non plus juste copier-coller le produit. Il y a quand même un peu de travail mais disons qu'en termes de compétences, à part comprendre eBay même si c'est assez simple, il n'y a pas énormément de choses à savoir et c'est vraiment adapté à tout le monde. Après, encore une fois, ce n'est pas le revenu passif qui va tomber pendant que tu es à la plage. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu de travail, il faut mettre des produits, il faut quand même envoyer les commandes. Alors, pas à la main mais il faut quand même passer la commande pour le client. Tu dois rentrer ses coordonnées. Il y a des outils d'automatisation mais disons que tu perds un peu de visibilité quand tu utilises un outil parce que ça se branche à eBay, eBay le voit. Donc, il vaut mieux pour moi rester en manuel à la main. Donc, ça prend forcément un peu de temps même si tu peux faire tourner quand même ta boutique en auto. Mais voilà, donc super opportunité et c'est là aussi où tu te rends compte que c'est une belle opportunité parce que déjà, personne ne pense que tu peux vendre sur eBay. En deux, quand tu veux vendre sur un autre parquet de place genre comme Amazon, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut direct que tu rentres tes informations d'entreprise, il faut direct que tu investis dans la trésorerie et tu as besoin de trésorerie au début alors que eBay, tu n'en as pas besoin. Et sur Shopify, par exemple, il faut que tu aies du trafic. Donc, soit que tu crées un blog en parallèle relié à ta boutique, soit que tu utilises des ads ou des influenceurs et là, forcément, ça coûte de l'argent. Et en plus de ça, il faut aussi des notions marketing. Alors que sur eBay, la plateforme, tu ne peux pas la refaire. Tu n'as pas des pop-up ou des trucs comme ça. Tout est fait. Tu n'as pas besoin de notions marketing. Tu as juste besoin de comprendre qu'un produit se vend bien, d'aller le chercher ailleurs et de le placer dans ta boutique. Donc, c'est quand même un truc, c'est super, par exemple, pour les personnes qui n'ont pas d'argent vraiment à investir à zéro et ça peut leur permettre de faire un peu d'argent rapidement. Et puis, en plus, potentiellement, ton gars, il fait quand même des millions. Oui, il fait des millions de CA. Alors, en BN, je ne me souviens plus trop, en général, quand tu vends beaucoup comme ça, c'est que tu fais beaucoup de volume. Donc, la marge est faible. Donc, ça donne 10 à 15 % de marge, mais sur du volume, voilà, sur du... Je ne sais plus combien c'est exactement. Je sais qu'il faisait plusieurs millions, mais je n'ai plus le chiffre exact parce que c'est quand même il y a quelques années. Mais c'était en millions. Donc, oui, lui, en BNF, il faisait plusieurs centaines de milliers par an, ce qui est énorme. Et le mec, c'était vraiment... C'était un Russe qui était dans son lit d'étudiants. Et le mec, il avait tout automatisé. Après, si vraiment on veut atteindre ces chiffres-là, moi, je recommande d'aller sur les marchés UK et US parce que c'est vraiment là que tu vas atteindre ces chiffres-là. En France, ce n'est pas très compliqué. C'est très facile de faire quelques centaines d'euros, honnêtement, très facile. Ce n'est pas très compliqué de faire quelques milliers. Par contre, dépasser les 5 000, 10 000 euros de CA, c'est là où moi, en tout cas même dans les personnes que j'ai formées, c'est là où il y a une barrière. C'est à 5 000, 10 000 euros de CA parce qu'en fait, c'est après, en termes de marché, en fait, c'est difficile à aller chercher plus haut. Mais 5 000, 10 000 euros de CA, ça te fait facilement 500, 1 000, 1 500 euros de BNF. Et honnêtement, et ce n'est pas du tout pour vendre le truc, mais en deux heures par jour, c'est possible d'avoir déjà des résultats. C'est facilement. C'est quand même énorme parce que si jamais tu ne peux atteindre 1 500 euros sans créer de site, sans mettre de l'argent de base et que ça peut te rapporter quand même 1 000, 1 500 euros, c'est… Ah bah ouais, niveau technique, niveau compétence, niveau investissement, ouais, c'est du zéro. Alors, il y a juste à la limite, peut-être avoir quand même, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir 50-100 euros de côté. Pourquoi ? Parce que le premier produit, quand on va être payé, l'argent va être bloqué puisqu'il y a une vérification pour savoir que tu es un bon vendeur et tout. Donc, l'argent est bloqué, donc tu dois avancer le premier produit, voire peut-être même le deuxième parfois. Donc, moi, je recommande quand même d'avoir 50-100 euros, mais voilà, en termes d'investissement, c'est une boutique Shopify, généralement, il faut plus du 1 000, 2 000, voire 3 000 euros si on veut être tranquille. Là, ouais, c'est très faible et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est énorme. Et puis en plus, tu peux dire, ce que je vois, c'est que ça peut être une opportunité, pour exemple, les personnes, certaines fois, je donne des conseils parce que les gens vont pouvoir investir en nous et d'avoir d'argent, ça peut être par exemple pour commencer, faire de la trésorerie, comme ça, tu n'as plus d'excuses, dire, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas investir sans moi. Tu commences par eBay, comme ça, avec la stratégie et tu commences à faire de l'argent et puis ça peut être un temps plein pour faire autre chose si jamais tu n'es pas d'autre chose ou de rester focus de c'est. Exactement. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est facilement délégable, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as ta boutique qui tourne bien, tu peux, par exemple, prendre un virtual assistant et lui expliquer comment ça marche, comment passer les commandes, etc. Et tu payes 100 euros par semaine ou un truc du genre. Si ta boutique fait deux, trois mille euros, c'est tout automatisé. Il peut même faire des recherches de produits, il peut lister des produits. Il y a juste à lui apprendre comment faire et c'est très simple. L'idéal, c'est de lui faire une petite vidéo pour lui montrer comment faire. Il fait tourner le truc tout seul et puis après, toi, c'est en auto. Forcément, ça mange ta marge un petit peu, mais tu t'y perdres du temps. Du coup, à ce moment-là, si tu délègues, ça te prend pratiquement plus de temps. Tu ne fais pas la part de chercher la recherche du produit, j'imagine. Oui, la recherche du produit, si tu leur apprends, ils peuvent le faire. Après, s'ils maîtrisent tous les maillons de la chaîne, ils vont le lancer de leur côté aussi. tu ne vas pas forcément confier toutes les tâches à la personne, mais tout ce qui est passage de commande et lister les produits à la limite, ça, c'est un truc assez simple à faire. Ce n'est pas du copier-coller, mais c'est du remplissage de cases, des choses comme ça. C'est assez facile. Ça se fait bien de le déléguer. Il y a des outils, encore une fois, pour automatiser, mais je ne recommande pas. Je préfère déléguer. C'est beaucoup plus simple et ça, clairement, j'ai des élèves qui font même juste du 500 euros par mois et en full délégué, tranquille. Ce n'est pas mal. Disons que ce n'est pas le truc où forcément tu vas t'acheter une villa avec, mais disons que on ne s'assied pas sur 500 balles par mois en auto. C'est clair. Si ça tombe, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. S'il y a 500 euros sans rien faire, je les prends. Mais moi, je les prends. Il n'y a pas de problème. Exactement. Il y a du travail en amont. Forcément, quand on parle de revenus passifs, ce n'est jamais vraiment passif à 100%. Il y a tout le travail à faire au début pour lancer un peu la boutique. Forcément, il y a des erreurs de travail. Mais ensuite, quand ça tourne et qu'il y a juste à rajouter quelques produits et passer les commandes, là, on peut gérer tout seul, mais on peut aussi faire en sorte que ça soit quasiment 100% passif. Et du coup, ça prend à peu près combien de temps ? Alors du coup, il faut que ça soit le temps de mettre sa première boutique en place et que ça soit une boutique sur... Oui, c'est une boutique. Si, c'est une boutique. En fait, tu as une boutique sur eBay où tu as tous tes produits dedans. Alors, le désavantage d'eBay, c'est quoi ? C'est qu'une personne qui va venir t'acheter un produit, elle ne va pas aller dans ta boutique t'acheter plein d'autres produits parce que souvent, tu as plein de produits différents, tu es généraliste. Tu peux te mettre en mode niche, mais en général, c'est compliqué parce que tu es vite à court de produits. Moi, je recommande d'être généraliste, c'est-à-dire d'avoir vraiment tout type de produit. Le problème, c'est qu'effectivement, une personne qui va venir t'acheter un aspirateur de piscine, elle ne va peut-être pas t'acheter un rouleau de peinture parce qu'il n'y a aucune relation entre les deux donc tu ne peux pas upsell ou faire des choses comme ça. Déjà, il y a ce truc-là. Après, en termes de temps, pour se lancer vraiment, pour bien se lancer, avoir un truc qui tourne un peu, je dirais au moins trois semaines, on peut faire sa première vente le lendemain. J'ai des élèves qui ont fait la première vente le lendemain, d'autres pour qui ça a mis trois semaines. Donc, ça dépend. Il y a une part de chance aussi, il faut être honnête. Mais pour que ça tourne un peu, trois semaines, ça peut être suffisant si on a un bon train de croisière, une bonne tonne de croisière. Après, une fois que ça tourne un peu, l'idéal, c'est vraiment d'être régulier, c'est-à-dire d'ajouter le même nombre de produits tous les jours et d'être même en croissance. Par exemple, de dire, ok, je vais en ajouter deux par jour et la semaine d'après, trois par jour, la semaine d'après, quatre par jour. Honnêtement, quatre produits, c'est 20 minutes. Donc, tu fais ça. Ensuite, au bout d'un mois, tu as 100, 200 produits dans ta boutique. Si ça tourne un peu, tu peux commencer à déléguer ou laisser tourner. Le problème, c'est que si tu laisses tourner et que tu n'actualises pas les produits parce que forcément, il y a aussi des tendances. Tu as des produits qui vont s'éteindre, d'autres qui vont redémarrer. Donc, il faut quand même réalimenter le truc parce que sinon, au bout de six mois, ta boutique, elle va un peu s'écraser. Il faut quand même alimenter un petit peu, faire des recherches de nouveaux produits, etc. Mais clairement, en trois semaines, c'est lancé et après, en une heure à deux heures par jour, ça peut tourner un peu, clairement. Wow, énorme, énorme. Moi, au niveau de la délégation, ce que je fais, c'est qu'on va être deux personnes différentes et je leur confie une partie des tâches et une autre. C'est bon. Comme ça, ils ne peuvent pas… Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, tu as aussi des personnes… Alors après, ça dépend où tu embauches. C'est-à-dire, si tu veux vraiment des prix très très bas, tu vas aller prendre quelqu'un qui va être aux Philippines ou à Madagascar ou des endroits comme ça. Donc forcément, tu vas avoir un coût très bas et c'est des personnes qui ne peuvent pas forcément vendre sur l'IB d'elles-mêmes donc tous lesquels ne le feront pas parce que l'IB, je ne sais pas si c'est ouvert là-bas. Donc tous lesquels ne le feront pas. Par contre, si tu prends effectivement une personne qui est en Angleterre ou en France, forcément, si tu lui apprends tout et qu'elle voit les résultats, elle va te tenter de le faire aussi. Donc, il faut faire attention à ça quand on délègue. Essayer de bien cerner les personnes pour ne pas qu'elles nous copient le business. D'accord. Et du coup, pourquoi tu n'avais pas kiffé après, tu as fait un concours de maths ? Oui, j'ai fait une prépa mathématique. Oui, voilà. Et du coup, pourquoi tu n'avais pas kiffé ? En fait, moi, au début, j'avais fait un lycée donc bac S parce que j'aimais bien les maths, j'aimais bien les maths et j'étais plutôt bon. C'était une des seules matières où j'avais des bonnes notes sans forcément faire grand-chose et j'aimais bien tout ce qui était logique, quelqu'un d'assez logique, assez vif d'esprit, calcul et tout, j'aimais bien. Le truc, c'est qu'on t'arrive en prépa, il n'y a plus rien de concret. C'est vraiment que des maths, mais abstraites. C'est des maths très poussées et abstraites et moi, ça a commencé à me déranger déjà parce qu'on écrivait, quand je te dis qu'on écrivait un kai de 90 pages par semaine, ce n'est pas une blague. C'est vraiment, on avait 14 heures de maths par semaine et en une heure de cours, tu écrivais 10 pages de maths et le truc, c'était trop du bourrage de crâne pour moi et j'y voyais absolument aucun intérêt dans ma vie de connaître ces notions-là à part de réussir les concours et à part si je voulais être scientifique avec un doctorat, mais ce n'était pas le délire pour l'instant. Je ne voulais pas devenir Einstein. Je ne voyais pas l'intérêt parce que ces trucs-là, j'ai encore des potes en prépa, je leur demande et clairement, il n'y a absolument rien qui leur a servi à part les concours. Ce n'est que ça. Ce n'est que des notions qui te servent pour réussir le concours et moi, je n'aime pas cette notion-là d'apprendre pour apprendre. Je me forçais à apprendre des trucs et ça ne m'intéressait pas du tout et j'ai vite compris parce qu'on pourrait dire que j'avais un peu la flemme et c'est vrai, c'est aussi vrai parce qu'en voyant tout le truc, je me suis dit la flemme d'apprendre, il faut réviser 4 heures par soir, je n'avais pas envie et surtout, j'ai plutôt réfléchi en mode est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus rapide d'arriver à mes fins que de faire ça ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ok, on change de route, on part en DUTGEA, DUTGEA, c'est bien, c'est plus du concret, c'est plus des projets, des exposés, des trucs comme ça, du marketing, de la communication. Ce qui est bien, c'est que c'est des choses où tu n'es pas forcément obligé de réviser 4 heures le soir chez toi. D'ailleurs, je ne suis pas du tout quelqu'un qui révisait, c'est plutôt du 0 heures sauf avant les partiels et tout mais c'était beaucoup plus sympa parce que c'était beaucoup plus concret et ça me parlait beaucoup plus, à quoi ça sert la fiscalité, à quoi ça sert le droit. Au moins, je voyais l'utilité dans le monde alors que là, les polynômes de N degrés, ça partait vraiment en cacahuètes et je ne critique pas du tout les mathématiques parce que ça sert dans pas mal de choses mais ce n'était pas pour moi à cette époque-là et moi, j'avais besoin de concret et après, j'ai fait une école de commerce parce que je me suis dit je ne sais pas trop quoi faire autant aller dans un truc qui va sécuriser ma vie donc j'ai quand même terminé mon école de commerce j'ai fait une dernière année en alternance j'avais mon business qui fonctionnait très bien en dernière année d'alternance en dernière année à la fin, je faisais plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec mes différentes sources de revenus mais je suis quand même resté parce que j'ai payé 20-30 000 euros d'école et je voulais valider mon diplôme par sécurité et aussi parce que je me suis dit il faut quand même que j'ai un diplôme que je valide ça j'ai commencé et je termine et j'étais à la fin et du coup en fait toi, si tu es lancé dans les maths c'était pour ce que tu t'es dit c'est comme ça que je vais avoir du succès c'est comme ça c'était pas avec les maths c'était en fait j'avais fait une prépa maths parce qu'après la prépa maths tu peux devenir ingénieur et comme j'étais bon qu'en maths je me suis dit ok, je vais faire ça et puis après je deviendrai ingénieur alors on verra sauf que je me suis rendu compte que je voulais pas du tout faire ça et en fait c'était soit école d'ingénieur soit école de commerce et après je me suis reorienté je me suis dit bon ingénieur c'est peut-être pas trop pour moi au final donc je vais faire une école de commerce école de commerce c'est vraiment le truc où tu peux tout faire après c'est-à-dire que si tu te dis après je veux faire des ressources humaines ou même retourner peut-être en ingénierie c'est limite possible tu vois donc j'ai fait ça sans idée de métier en tête juste avec une volonté de réussir mais j'avais pas vraiment de destination à mon bateau tu vois et un jour je me suis rendu compte qu'il fallait juste que je quitte un peu cette voie de salarié et je ne critique en aucun cas le salariat je le dis et je le répète c'est quelque chose de très très bien il y a juste différentes voies et moi c'est pas la voie dont j'avais envie et qui m'était adaptée et du coup avec ton école de commerce quand tu as été dans l'une des plus fastidieuses est-ce que ça t'a servi est-ce que ça t'a servi est-ce que ça te sert dans le business aujourd'hui alors ouais je pense que ça m'a quand même servi si je devais le refaire je le referais pourquoi pas parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes des personnes qui sont aujourd'hui mes amis et sans ça je n'aurais pas j'en serais pas ici et aussi peut-être que sans avoir été en école de commerce je ne me serais pas rendu compte que j'avais envie de lancer un business et peut-être que je ne l'aurais même pas fait peut-être que je serais ailleurs aujourd'hui donc je pense que ça a été une prise de conscience mais que ça m'a aussi aidé parce qu'on a fait quand même beaucoup de de travaux de groupe on a fait beaucoup de présentations j'ai fait des conférences j'ai fait il y a pas mal de choses il n'y a pas une seule chose qui me dit putain c'est génial l'école de commerce j'ai adoré y être même si on a fait beaucoup la fête et tout ça ça c'était génial mais c'est un tout c'est-à-dire qu'il y a pas mal de petites choses qui m'ont servi et même je pense dans les cours il y a pas mal de choses qui me sont un peu que tu as un peu imprégné en moi et que là je n'ai pas forcément tu vois en termes de notion je sais que 95% de ce qu'il y avait dans les cours ça ne me servira jamais mais il y a peut-être un petit 5% qui justement m'a beaucoup aidé et ça c'est très très bien on a eu des cours tu vois sur le marketing sur la communication sur la vente donc j'ai retenu des choses qui sont aujourd'hui imprégnées en moi mais disons que c'est pas pour moi si tu veux être entrepreneur alors l'école de commerce c'est bien parce qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément de voie pour être entrepreneur à part soit ne pas aller à l'école et se former par soi-même soit faire une école de commerce et développer un réseau mais voilà l'école de commerce c'est vraiment bien pour ça pour le réseau et c'est comme ça qu'après il y a des gros entrepreneurs qui sortent d'HEC ou d'autres écoles c'est qu'il y a du réseau tu développes facilement du réseau des contacts avec des personnes donc ça c'est intéressant et bien tu peux trouver ton associé aussi des personnes à qui tu vas t'associer des choses comme ça mais sinon en termes de contenu pur c'est pas un truc qui m'a forcément aidé non ok d'accord et du coup quand tu étais à New York tu es resté combien de temps du coup à New York ? alors je suis resté 6 mois à New York je suis resté alors si je me souviens bien les dates c'est de juin 2017 à janvier 2018 je crois et du coup alors est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi quand tu es à New York c'est une ambiance genre qui te pousse à en reprendre qui te montre que tout est possible donc tu peux essayer même si c'est peut-être difficile à exprimer mais est-ce que tu peux essayer d'expliquer pourquoi tu as parlé plus bah déjà il y a plusieurs choses il y a des choses qui sont difficilement explicables qui sont plus de l'ordre de l'énergie c'est plus c'est très dynamique ça bouche tout le temps il n'y a pas la nuit c'est comme la journée tu vois à Times Square la nuit à 4h du matin mais il y a plein de gens dans la rue donc d'une part c'est l'énergie de deux c'est qu'il y a énormément de success stories américaines toutes les grandes boîtes elles sont américaines toutes les success stories les boîtes internationales c'est américain donc tu en entends de partout ça fuse de partout de trois tu as beaucoup plus d'indépendants qu'en France tous les gens que tu vas rencontrer sont indépendants le mec il a le petit café là-bas il a le machin ici il a un business il a un business et surtout de quatre les gens sont optimistes et sont positifs c'est-à-dire que tu rates un business les gens ils disent mais c'est pas grave recommence recommence tu vois alors qu'en France tu es entrepreneur tu as plutôt de lancer la pierre des choses comme ça enfin ça a commencé à changer mais il y a eu une petite époque comme ça et surtout aussi au niveau des mentalités même au niveau gouvernemental etc en France quand tu alors je n'ai pas les chiffres exacts mais quand tu as une boîte qui est en liquidation je crois que tu n'as plus le droit d'exercer pendant un certain nombre d'années après tu n'as plus le droit de créer l'entreprise ils ont peur ils sont frileux que tu crées une autre entreprise alors qu'aux Etats-Unis quand tu as une boîte qui coule et bien alors il faudrait que je revoie un petit peu mais en gros dans l'idée c'est ça aux Etats-Unis quand tu as une boîte qui coule ils te donnent une aide pour relancer notre boîte en fait ils te disent tiens relance une boîte vite relance une boîte tu as échoué donc maintenant tu vas réussir parce que l'échec ça t'a appris quelque chose et là c'est sûr tu vas réussir donc en fait ils t'aident à te relancer alors qu'en France ah putain t'as raté ah bah non on ne te donne plus rien casse-toi tu ne crées plus de boîte et ça ça résume la mentalité américaine et c'est ça aussi qui fait que c'est puissant c'est que en fait les gens comme tout est positif comme il y a l'énergie comme tous les feux sont au vert les gens sont aussi en confiance en France t'es pas forcément en confiance quand tu lances ta boîte tu dis putain on va me prendre des impôts il y a l'Ursaf il y a le machin il y a le truc et du coup tu flippes alors qu'aux Etats-Unis on fait tout pour que justement tu sois poussé à le faire et du coup est-ce que t'as je ne sais pas si t'as visite d'autres villes aux Etats-Unis est-ce que t'as retrouvé ça dans les autres ouais 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 alors pas à ce moment-là parce que quand j'étais à New York je suis vraiment resté à New York mais par le passé j'ai été j'ai fait la côte ouest alors j'avais déjà fait New York il y a 10 ans j'ai fait la côte ouest aussi donc Los Angeles San Francisco Las Vegas même énergie après là j'étais plus en mode vacances avec Védaron on a visité le gros canyon les trucs comme ça donc forcément dans les parcs t'as pas forcément l'énergie est différente on va dire mais ça reste quand même tu vois dans le centre-ville de San Francisco t'as quand même l'énergie américaine c'est un peu plus lent que New York New York c'est vraiment speed à une vitesse c'est du Paris x 3 ou 4 quoi en termes de vitesse de vie c'est tellement dynamique je pense ouais un peu plus que l'ombre encore mais l'Ouest c'est un peu plus calme c'est un peu plus européen l'Ouest mais ça reste quand même tu vois je suis pas allé en Silicon Valley je suis allé à San Francisco mais pas dans la Silicon Valley mais ça reste quand même hyper dynamique quoi et tu sens des vibes en fait t'as des vibes un peu tu vois dans l'atmosphère tu sens que toi t'es à Venice Beach des trucs comme ça tu sens qu'il y a un truc quoi et du coup t'as envie d'y vivre pourquoi pas alors après en termes de qualité de vie c'est différent c'est à dire que je pense que c'est bien pour entreprendre après je pense qu'il faut beaucoup beaucoup d'argent pour y vivre c'est à dire que si t'as pas énormément d'argent et c'est malheureux de dire ça mais si t'as pas énormément d'argent ta qualité de vie elle est pas très haute par rapport à d'autres pays comme la France ou autre et surtout tu vois là-bas si tu veux bien manger des choses comme ça il faut de l'argent sinon tu vas manger de la merde des trucs comme ça et il faut bien sélectionner sa ville parce que je trouve et pourtant j'adore l'estate c'est mon pays préféré mais je trouve que c'est un petit peu surcoté c'est à dire que les gens tu vois les images de Miami et tout mais tu vas à Miami t'as 90% des endroits c'est pas terrible il y a personne dans la rue parce qu'en fait c'est tellement grand Miami ça fait 5 fois Paris ou un truc du genre c'est monstrueux donc c'est tellement grand que les avenues elles sont hyper larges et t'as que des voitures t'as personne dans la rue et t'as juste des spots t'as juste des endroits où il y a des gens mais c'est tous les 10 kilomètres tu vois donc il faut bien choisir où tu vis tu vois Miami Beach c'est cool mais il y a des endroits dans Miami sinon où il n'y a pas grand chose et c'est pareil Los Angeles c'est hyper vent tu vois on parle de Venice Beach on parle des endroits comme ça mais en fait après t'as 90% des endroits où il n'y a quasiment rien quoi où c'est juste des quartiers tu vois donc il faut bien sélectionner l'endroit où tu vis bien je pense aller voir la ville t'imprégner etc mais pas se dire vas-y je vais vivre à New York c'est parti quoi New York c'est un peu plus en termes de ville c'est un peu plus européen dans le sens où c'est grand mais en fait il y a tout le temps des maisons il y a tout le temps des rues c'est un centre-ville quoi même si c'est étendu avec Brooklyn etc quand t'es sur Manhattan c'est hyper c'est hyper quand même concentré donc pourquoi pas pourquoi pas vivre quelques années après toute ma vie je sais pas mais en tout cas il y a des bonnes vibes voilà mais je confirme que si t'as pas d'argent pour vivre là-bas parce que t'as pas tu gagnes pas bien 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 franchement c'est chaud ouais alors tu vois si tu gagnes 5000 euros par mois t'es normal tu vois tu vis correctement moi j'ai des potes qui gagnaient ça tu vis correctement t'as ton appart t'es pas en mode tu dois de l'argent à la banque et tout tu peux économiser un peu mais si tu veux vraiment avoir une bonne qualité de vie il faut au moins gagner 10 000 euros par mois ouais clairement surtout si tu gagnes et là tu seras bien dans les downtown Miami New York ouais voilà si tu veux vivre à Manhattan New York tu veux ton appart avec ton copain ou ta copine etc bah l'appart c'est 2-3 000 dollars déjà direct et puis après bah t'as tout ce qu'il y a autour donc tu vas claquer dans le mois 5 000 dollars minimum donc il faut il faut il faut bien gagner cette vidéo ok bah écoute super est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner aux personnes qui se lancent ouais carrément bah déjà alors moi il y a plusieurs conseils que je peux donner premier conseil très bateau mais il est important c'est passer à l'action vraiment passer à l'action lancez-vous c'est ultra important aujourd'hui de se lancer parce que vous allez apprendre en chemin je m'explique moi par exemple aujourd'hui j'ai lancé un visite avec un associé qui s'appelle Paulo Guirao qui me complète parce que lui il est extrêmement perfectionniste c'est-à-dire que lui il attend que tout soit parfait avant de se lancer et moi c'est l'inverse je me lance avant que tout soit parfait je me lance même parfois trop vite donc on se complète bien sur ça et c'est très important quand vous êtes débutant quand vous débutez un projet de vous lancer ultra rapidement ça sert à rien d'être perfectionniste pourquoi ? parce qu'il faut que vous validiez votre produit avec le marché il faut que vous ayez des retours sur votre produit et il faut que vous amélioriez votre produit en cours de route ça c'est très important les gens qui mettent un an à faire une vidéo YouTube c'est pas ces gens-là malheureusement qui réussissent au début au début personne ne vous voit personne ne sait que vous êtes là personne ne sait que vous existez donc c'est le moment de faire des tests testez des choses lancez-vous très rapidement et là ce qui va vraiment faire que vous allez accélérer votre succès ça va être vraiment de lancer les choses rapidement même si vous les arrêtez au bout d'une semaine c'est de lancer c'est bien la théorie de regarder des vidéos des formations etc mais lancez-vous appliquez comme ça vous allez vite savoir si vous aimez le truc que vous êtes en train de lancer si vous n'aimez pas si c'est simple si c'est compliqué vous allez vite avoir un avis alors que si vous mettez 6 mois à faire un plan et c'est ce que j'ai fait au début quand je fais ma boutique Shopify j'ai mis quelques semaines à mettre 80 produits dans mon shop pour puber sur un seul produit et me rendre compte que je n'avais pas envie de faire ça et que je perdais de l'argent alors que j'avais juste à mettre un produit dans le shop j'ai perdu des heures et des heures mais ça m'a appris qu'il ne fallait pas faire ça donc faites la même chose c'est-à-dire lancer rapidement votre produit testez-le et même que ce soit un produit ou un projet lancez-le testez-le et vous l'améliorez au fur et à mesure ça c'est très important deuxième conseil que je peux vous donner c'est entourez-vous de bonnes personnes parfois quand on démarre on est un peu seul moi c'était mon quart dans ma famille il n'y a pas d'entrepreneurs ou très peu en tout cas pas très proche de moi je n'avais pas de personnes qui me conseillaient ou qui me donnaient de l'argent ou autre je suis venu vraiment seul dans ma chambre d'étudiant à Paris dans un 12 mètres carrés en mode un peu galère je n'ai jamais été dans le besoin d'argent je n'ai pas été pauvre sous les ponts ou quoi mais je n'ai pas eu non plus d'aide je n'ai pas eu mes parents qui m'ont donné de l'argent pour lancer mon business donc j'ai dû me débrouiller tout seul j'ai dû développer des compétences tout seul donc plein de petites compétences la comptabilité le marketing le digital marketing le SAV j'ai dû développer tout ça au fur et à mesure je ne savais rien faire et ça je l'ai appris en pratiquant donc pratiquer lancez-vous et entourez-vous des bonnes personnes parce qu'en fait une fois que vous allez être seul ce sera important quand même d'avoir des personnes sur qui vous reposez donc allez sur des groupes Facebook ou dans des masterminds des choses comme ça rencontrez des gens faites-vous des amis des gens qui vont devenir partenaires mais aussi amis c'est très important moi j'ai des amis aujourd'hui dans le business et c'est extrêmement plaisant de les voir ou d'échanger avec eux parce qu'ils nous donnent des idées parce qu'ils nous soutiennent parce que parfois on fait des associations et des partenariats donc c'est vraiment intéressant donc moi c'est vraiment les deux conseils que je peux vous donner c'est lancez-vous rapidement avant d'être perfectionniste et entourez-vous des bonnes personnes et après bon il y a plein de conseils qu'on peut donner mais ça c'est vraiment les deux principaux ok et du coup comment ta famille proche a réagi lorsqu'ils ont vu que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ils ont pas mal réagi disons que j'avais pas une famille qui me disait fais ci fais ça c'était plus fais ce que tu veux et sois heureux donc ils ont pas mal réagi après tu vois quand je me suis lancé par exemple sur Youtube et tout j'avais pas forcément envie qu'ils me voient donc j'ai essayé un peu de cacher tu vois je veux pas qu'ils me voient forcément un jour ils peuvent savoir tu vois ils l'ont pas mal pris ni bien pris voilà ils m'ont toujours soutenu ils m'ont pas forcément donné de conseils parce qu'ils ont pas les compétences sur le sujet mais il y a toujours du soutien après les potes il y a eu un peu des petites rigolades des petites vannes tu vois des petits trucs quand ils te voient sur Youtube tu vois tu démarres t'as 3 abonnés ça se voit un peu de ta gueule après quand on a 100 000 bon c'est c'est différent ça commence à être différent mais bon après c'est le jeu aussi et il faut bien le prendre c'est normal j'aurais probablement fait la même chose tu vois surtout les bons potes tu vois les gens avec qui tu t'entends bien et du coup comment tu l'as pris toi quand tes potes ils se foutaient un truc de ta gueule au tout début tu le prends tu peux le prendre un peu mal mais c'est plus de l'ego parce que au fond moi je savais que moi tu vois si j'avais un pote très proche qui se lançait sur Youtube et tout j'aurais peut-être fait une vanne tu vois pour déconner mais faut pas que ça devienne méchant et là c'était pas méchant donc ça allait mais c'est vrai que on peut le prendre mal moi c'est plus des questions d'ego je me disais putain ils se foutent de ma gueule ça se trouve c'est vraiment nul c'est vraiment mauvais des choses comme ça mais il faut garder confiance il faut vraiment se dire que ce qui compte c'est ce qu'on pense nous ce qui compte c'est ce qu'on pense à l'intérieur de nous c'est ce que on pense de nous même et c'est ça qui fait toute la différence donc moi je savais très bien où j'allais je savais très bien ce dont j'avais envie je savais très bien ce dont j'avais besoin et j'ai vite compris que le regard des autres ça ne m'intéressait pas parce que de toute manière si je faisais ce qu'eux faisaient et bien je n'aurais pas les résultats que je voulais parce que dans mon entourage il n'y a personne qui a eu les résultats que je voulais donc il fallait juste que je m'écoute moi que je suive ce que j'avais envie d'accomplir peut-être que je regarde ceux qui avaient accompli ce que j'avais envie de faire mais en tout cas ce n'était pas dans mes potes que j'allais trouver forcément la disons l'inspiration ok écoute super Pierre Ayotte merci pour cet échange merci à toi est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose que je veux conclure ? non pas spécialement non non ça m'a fait plaisir d'échanger sur le sujet de donner un peu des conseils j'espère qu'en tout cas qu'il y a eu de la valeur et que mon parcours va peut-être inspirer des gens ou les motiver et puis sinon c'était top merci à toi ouais non mais c'est clair donc de toute façon les gars je vous mettrai les liens en description si vous êtes intéressé par ce qui concerne l'eBay je trouve que c'est un bon c'est un bon un bon démarrage que tu vas super vite et quand même pour faire du cash et après réinvestir s'il le faut pour d'autres business ou rester focus sur ces choses là je vous mettrai les liens allez faire un tour et puis voilà les gars donc un petit j'aime si vous avez aimé ce genre de vidéo et j'aime pas parce que tu penses que c'est pas vrai que je sais pas que c'est une arnaque je sais pas et sinon les gars on lâche rien ok et on reste déterminés il y a eux et il y a nous ça va être encore